Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur les travaux de Symba. Alors j'aurais aimé l'intitulé troisième semaine mais en fait il s'est passé presque deux mois depuis la première vidéo. Donc c'est pas troisième semaine, c'est troisième vidéo. Il y a eu un gros temps d'arrêt d'un mois à un mois et demi pour diverses raisons. Les matériaux n'étaient pas là, il manquait des choses, il manquait des gens, il manquait du temps, etc. Bref, donc là les travaux ont repris, on est fin juillet. Et je vais vous montrer l'avancée des travaux. Alors, voilà la façade. Vous aviez déjà vu la nouvelle porte qui est ici. La nouveauté c'est qu'on a commencé à remplir ici avec des pierres récupérées dans le jardin, mis le joint pour avoir une belle façade homogène en pierre tout autour. On a commencé à bûcher également le linteau au-dessus. Et la mauvaise surprise, ça a été cette poutre en bois là, qui probablement traverse l'ensemble du linteau, qui est totalement pourri. Et du coup, ça fragilise énormément. En plus, vous voyez que le linteau, il ne repose sur rien ici. Il est quasiment dans le vide. Donc, on vient de prendre la décision aujourd'hui même, en fait, d'enlever toute cette partie-là et de remplacer par un linteau métallique, un IPN, du même genre que ça. Donc, du coup, ce sera d'ailleurs homogène avec celui d'à côté. Ça va solidifier l'ensemble et ça sera un souci en moins parce que c'est vrai que ça semble vraiment très fragile et on n'a pas envie d'insister. Voilà. Donc, autant mettre un petit peu d'argent supplémentaire et puis de mettre ça maintenant dans les travaux. Bon, là, pas de gros changements, à part, vous voyez, l'intérieur de la porte, alors là, elle est ouverte, l'intérieur de la porte a été mis. Donc, c'est une très jolie porte, imitation ancienne. Alors, à l'intérieur, pas de grand changement dans la disposition des lieux. On a simplement commencé à plaquer un peu autour, vous voyez ici. Voilà, pour faire un peu propre, on est en train de terminer. On se prépare à compléter le carrelage dans l'entrée. Ici, la marche, c'est toujours identique. En revanche, de l'autre côté, on a commencé à creuser pour y faire l'escalier. C'est assez intéressant, d'ailleurs, parce que vous voyez ces trois pierres-là, de biais, donc celle-là est à peu près droite, celle-là est de biais, la troisième est encore plus de biais. Eh bien, c'est tout simplement les pierres de la voûte de la cave qui est juste en dessous. Alors, il y a encore de la marge, mais du coup, c'est intéressant. Donc, mes calculs étaient justes, la première marche va recouvrir ces pierres-là et passer juste devant, donc tout ça va rester intact, il ne va pas y avoir de dommages, et l'escalier commencera juste après. Donc, pas de souci là-dessus. J'ai installé, du coup, écoutez, je vais rentrer dans le jardin. J'en ai profité pour installer le haut-vent. Voilà, parce qu'il n'y a pas moyen d'évacuer l'eau de pluie qui va ruisseler sur ces trois marches extérieures. Donc, on va faire en sorte qu'il y ait le moins d'eau de pluie possible. Donc, j'ai installé ça. Voilà, j'en ai profité pour bûcher le mur à côté, là, et voilà, c'est un beau mur en pierre qui apparaît. Il faudra refaire un peu les joints en mortier un peu plus tard. Alors, le grand changement depuis cette semaine, vous allez voir. Voilà, c'est le nouvel escalier qui a été posé. Alors, c'est encore un peu provisoire. Vous voyez, il est étayé parce qu'il n'est pas attaché sur le haut. Et puis, probablement, je vais demander à le faire déplacer un tout petit peu parce que vous voyez qu'ils ne l'ont pas collé au mur. Ils ont laissé 2 à 3 cm d'écart avec le mur. C'est un peu dommage. Donc, on va essayer de le faire coller. En tout cas, il est magnifique. Le bois, c'est un beau chêne. Je vous montre le veinage. C'est vraiment un très beau bois. Je suis très content. L'ensemble va vraiment rendre très, très bien. Voilà, le projet, comme je vous l'avais montré dans un schéma, c'est que ce grand poteau ici, là, monte en fait jusqu'au deuxième escalier. Continue en fait que ce soit presque comme un seul poteau, comme ça, qui amène finalement presque jusqu'au toit tout là-haut. à 7 mètres plus haut, même 8 mètres plus haut. Donc, ça va être quelque chose de bien. Alors, le menuisier fait du beau travail, mais il les calcule bizarrement. On n'a pas très bien compris pourquoi. En fait, il s'est trompé de 30 cm dans les côtes, là-haut. Il l'a fait arrêter plus tôt. Bon, ce n'est pas très, très grave. Du coup, on va allonger, en fait, le plancher au premier étage. Le plancher au premier étage va être allongé de 20 cm pour arriver juste devant l'escalier. Mais bon, voilà, ça, c'est une petite erreur du menuisier. Il n'y a toujours pas l'escalier du deuxième étage. En revanche, bien que le menuisier l'ait fabriqué, mais on s'est rendu compte, en fait, que là, c'est une petite erreur, mais que l'escalier du deuxième étage, il était parti sur des côtes complètement fausses qu'on n'a pas vraiment comprises. On ne sait pas pourquoi il a mis ces côtes-là. Donc, en fait, il a dû le refaire. Donc, il n'est pas prêt, l'escalier du deuxième. Il devait être livré en même temps que celui du premier, mais en fait, il va le recommencer. Voilà. Alors, la suite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Vous voyez que, comme je le souhaitais, finalement, je me suis décidé à bûcher le plâtre ancien qui recouvrait cette partie-là. Et il y a les belles pierres qui apparaissent. Un beau linteau en chaîne également. Donc, ça va être chouette. Une fois que les finitions sont terminées, ce sera vraiment chouette ici. Voilà, je n'ai pas tout à fait fini de bûcher. C'est Camille qui m'a aidé, d'ailleurs. C'est lui qui a bûché toute cette partie-ci, tac, 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 pour enlever le plâtre. Il y a juste le haut à finir. Ici, pas tellement de nouveautés. Les toilettes, on a juste installé le départ, mais il n'y a pas vraiment de nouveautés. On a commencé la peinture des chambres des enfants. Là, c'est la peinture de la sous-couche qui a été mise dans la chambre ouest. Et voici la chambre est, pareil, la sous-couche qui a été mise. Camille m'a bien aidé ce matin. Ça, c'est les futures plaintes. Je les ai posées à l'envers, là, pour ne pas les abîmer avec la poussière. Et il a peint toutes les plaintes avec la future peinture qui est au mur. Donc, ce n'est pas un blanc blanc. C'est un blanc très légèrement cassé. Donc, ça va être super joli. Camille a très, très bien bossé là-dessus. Et puis, ce qu'il y a le plus avancé, c'est la douche. Voilà, regardez. Hop, je me recule. Voilà. Donc, ça, c'est la future douche. Le carrelage a été posé. Un très beau carrelage métro, comme ça s'appelle. La porte de douche posée. Voilà. Alors, le plafond n'est pas encore rebouché. Pour l'instant, c'est le seul accès au deuxième étage. Demain, l'ouvrier pose le carrelage au sol. Ce sera ce très beau carrelage imitation carreau de ciment. Donc, ça va faire un très bel effet avec le carrelage mural. Et ici, vous voyez le meuble, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, ce sera un meuble un peu à l'ancienne aussi, qui sera très, très, très joli. Voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer le deuxième étage parce qu'il n'y a quasiment aucun changement. En fait, si, j'ai beaucoup rangé, j'ai nettoyé, j'ai enlevé tous les déchets qui pouvaient y avoir. Hop. Et donc, je ne vais pas vous le montrer, d'autant plus que l'accès est un peu compliqué maintenant. Parce que, voilà, la douche est quasiment finie. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Ah, je ne vous ai pas montré. Il y a la chaudière qui a été posée en bas définitivement. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'elle ne marchait pas. Donc, il va falloir que je fasse venir un réparateur. Voilà. Voilà. Je ne vous montre pas le salon non plus, ni la cuisine parce qu'il n'y a pas de changement là-bas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada